Ce dimanche 11 décembre, la chanteuse Cher a partagé avec ses fans une triste nouvelle. Sa mère, âgée de 96 ans, est décédée. Triste nouvelle pour la chanteuse et actrice américaine d'origine arménienne. Cheryline Sarkissian, dite Cher, a annoncé sur son compte Twitter le décès de sa mère, Georgia Holt, ce dimanche 11 décembre. Elle avait alors 96 ans. Ma mère est partie, a tout simplement écrit l'interprète de Strunov. Si la chanteuse n'a pas encore révélé les causes de la mort, il semblerait que la mère de Cher soit décédée des suites d'une pneumonie. En septembre dernier, celle qui a fait le show au dernier défilé Balmain avait tweeté à plusieurs reprises concernant l'état de santé de sa maman. Désolée d'avoir été absente. Maman a été malade de temps en temps. Elle vient de sortir de l'hôpital. Elle avait une pneumonie. Elle va mieux, la maison est le meilleur remède pour elle. Elle va mieux. Des fans en deuil quelques minutes après que Cher a annoncé cette triste nouvelle, les fans se sont empressés de lui envoyer tout leur soutien. Oh Cher, je suis vraiment désolé pour ta perte. Vous étiez tellement amusante toutes les deux. Le temps ne guérit pas cette blessure, il aide à la remodeler en souvenirs réconfortants qui rendent le chagrin intolérable, continuez à honorer les souvenirs, je ne vous envoie rien d'autre que de l'amour, de la lumière et de la guérison. Elle était un pétard, et elle nous manquera tellement, mes plus sincères condoléances à vous et à votre famille. Qu'elle repose en paix, pouvait-on lire sur le réseau social. Georgia Holt laisse dans le deuil ses deux enfants, Cher et Georgiane Lapierre, et son partenaire depuis près de 50 ans, Craig Spence. Georgia Holt, féministe jusqu'au bout Georgia Holt a eu une vie hors du commun. Née en 1926 dans l'Arkansas aux Etats-Unis, elle remporte plusieurs concours de talent et de beauté à seulement l'âge de 10 ans. Elle devient également actrice en obtenant un certain nombre de petits rôles à la télévision et au cinéma dans les années 1950. Après avoir participé à un atelier de chanteur, le Get Your Act Together de Phil Moore, en juillet 1978, elle a commencé à apparaître dans divers talk-show télévisés animés par Mike Douglas, Mervé Griffin et Dina Shore. En 2013, elle a fait l'objet du documentaire de Lifetime, Dear Mom, Love Cher, dont la production exécutive a été assurée par sa fille. En 2018, Cher a décidé de mettre en lumière la tragique histoire de Georgia, violée, il y a 54 ans. L'année dernière, ma mère m'a raconté que Paul, un ami de la famille, l'avait violée il y a 54 ans. Il l'avait déposée à la maison, mais la maison était plongée dans le noir, et elle avait peur. Il lui a dit Georgia, je vais entrer, te montrer que tu es en sécurité. Il l'a jetée sur le canapé et l'a violée. Après, elle a pleuré, mais elle ne voulait pas que nous soyons au courant. Il lui a fallu 54 ans, a raconté Cher sur Twitter, après avoir demandé la permission à la principale intéressée, sa mère Georgia Holt. A lire aussi Cher, qui sont les hommes de sa vie ? Article écrit en collaboration avec Symedia. Sous-titrage Société Radio-Canada